Ehh... ...deen fait la arahi s'alline Et la zone cinglée aussi de... ...de Carot araharchi En Saar, personne l'a vu dans la liste mais c'est un roman de l'Urbain still Donc voilà, mon cher Urbain, ça se rapproche plus de René parce que c'est un peu de anticipation aussi un peu de mélange d'un sujet justement On aura l'occasion d'en reparler je devrais reparler de Kahotara Archi un peu plus dans le litre donc on va recevoir Rachid qui va nous parler de ses vies conducteurs du tout dernier né déchiffré des litres qui si j'ai bien compris une trilogie oui en quelque sorte ça a été présenté comme ça juste avant les anges s'habillent en Kaira et la petite cité dans la prévue que nous n'avons pas à table mais qui a été écrit de la parachide aussi alors parcours assez exemplaire ancien éducateur de sport tu as écrit des livres qui sont un peu justement dans notre thème d'aujourd'hui un peu tourné autour de la cité l'idée c'était de prendre Saint-Denis comme un personnage et du coup de planter plusieurs parcours plusieurs trajectoires donc du coup tu as deux trajectoires celle de Hachim et de Ilyes d'accord alors moi ce que j'ai pu remarquer c'est que dans les deux livres on retrouve plusieurs personnages en commun parce que finalement c'est des personnes dont les vies sont assez imbriquées les unes et les autres Hachim et le petit frère de Zidlas qui est la balance entre guillemets dans ce livre là qui est non en fait qui manigance qui manigance et qui fait du graffiti donc on pourra parler graffiti en précision oui 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 qui est très fan de graffiti d'ailleurs et il y a beaucoup un peu une histoire de fric et voyons un peu Tony Montana un peu c'est un mélange un peu moi je l'ai vécu comme ça alors j'étais surprise parce que je savais pas qu'il se passait tant de choses à Saint-Denis oui c'est du réel c'est de l'anticipation c'est... non c'était... j'étais curieuse de poser la question... non c'est... l'idée par exemple au départ puisqu'on parle de cité ce que j'ai remarqué moi j'ai décidé de faire du polar et dans le polar je sais pas il y a Shester Himes il y a S. Bergson qui voilà qui sont des auteurs qui viennent aux Etats-Unis qu'on décrit qu'on racontait des histoires de manière assez brutale moi je voulais faire la même chose avec Saint-Denis en fait je voulais pas faire quelque chose j'aurais pu partir dans un roman où je vais équilibrer et non en fait je me suis dit le genre enfin le polar c'est quelque chose d'intéressant parce que tu peux montrer le pire de la société et ça peut mettre aussi je voulais pas mettre forcément des politiques dans mes bouquins mais ça peut mettre aussi la société face à des choses voilà on va dire un effet miroir parce que si tu regardes déjà mes personnages ils sont... il y a de l'argent il y a beaucoup tu vois l'argent voit l'impact de l'argent et après on peut réfléchir justement aux plus jeunes aujourd'hui tu vois c'est un peu prendre des éléments qui nous font croire qu'on existe ou qu'on... avec l'argent par exemple aujourd'hui t'as beaucoup de gens qui pensent que pour être quelqu'un il faut avoir de l'argent et ça c'est ce qu'on nous montre à travers la société marketing de consommation donc c'est intéressant de plonger le lecteur au coeur de Saint-Denis et de lui montrer le pire mais en même temps tu vois bien que mes flics aussi enfin du coup... oui non en fait tout le monde en prend pour son grade les flics sont pas tous gentils il y a plus de pourri que de gentil les petits jeunes commencent la délinquance très tôt limite au verso mais en tout cas très tôt bah oui puis ils sont un peu sans état d'âme bon il se passe plein de choses à Saint-Denis basilic je savais pas j'ai découvert par contre j'ai pas répondu à ta question mais c'est très réaliste en fait je dirais pas que c'est vrai mais que c'est très réaliste je vois que oui j'ai... faudrait que j'aille faire notre tour à Saint-Denis basilic pour les pousser le soir non c'est très réaliste quoi t'habites à Saint-Denis ? non j'habite pas à Saint-Denis j'habite pas à Saint-Denis mais j'y ai fait mes études à un moment donné et c'est vrai que quand on va à Saint-Denis basilic on m'a tout... enfin à la station basilic de Saint-Denis on m'a souvent mise en garde voilà de faire attention on ne passe pas par l'article étonne etc parce que c'est souvent là que ça arrive et c'est vrai que j'ai retrouvé énormément de détails là dedans dans les ordres de sa vie en calma où on voit vraiment on rentre et moi ce qui m'a frappé dedans c'est qu'on rentre vraiment dans la tête du criminel c'est à dire qu'on le juge pas du tout on est pas en dehors en train de raconter sa vie mais on est vraiment dans sa tête on sait vraiment ce qui... et moi ce que je voulais vous demander c'est que moi en lisant je me suis dit finalement on a tous besoin de quelque chose on a tous besoin d'atteindre un but, on a tous ce désir en nous d'atteindre quelque chose et il ne tient qu'à la vie ou à la société ou aux parents de nous faire atteindre cette chose, ce but ou cet objectif est-ce que c'est dans cette optique là que vous l'avez écrit en parlant de l'argent ou pas ? non en fait à la base je porte pas de jugement en fait j'essaie pas de... tout à l'heure vous parliez de morale etc c'est à dire qu'il n'y a pas de morale c'est le lecteur qui se fera son avis pour ça que en fait j'essaie pas d'influencer et pour ça qu'il y a beaucoup de descriptions par contre ce que j'essaie de faire c'est... ce qui est assez drôle c'est de prendre le lecteur à contre-pied parce que quand on regarde bien en réalité si on prend du recul par rapport aux marseillais ce qu'il fait c'est horrible en fait, il joue sur la peur des gens et tout mais comme on l'incarne en fait pendant la lecture on a de l'empathie voilà on a de l'empathie, on peut comprendre ses faits et gestes alors que pas du tout donc ça aussi c'est vraiment ce que j'ai... en France on a toujours cette... les préjugés, les préjugés pour moi ce sont des jugements tout simplement ça veut dire qu'aujourd'hui on va avoir quelqu'un, on va avoir un avis sur la manière dont il est habillé etc. et je pense que ça casse beaucoup de choses du coup on va pas apprendre à se connaître et dans mes bouquins je veux vraiment... je veux pas faire de trucs sympas je veux pas rentrer dans les normes, je veux vraiment quelque chose qui soit dynamique le langage que vous écoutez tout à l'heure par rapport au langage je veux pas non plus quand... je veux restituer en fait l'univers que vous retrouvez ensemble que ce soit les langages... exactement donc ça peut changer... voilà je voulais restituer ça et parce qu'on a très souvent... je voulais aussi... et par la suite j'ai rencontré des gens que ce soit des historiens ou des sociologues ou même des politiques qui avaient bien compris que voilà je veux pas que ce soit lisse je veux pas faire le truc de... ah mais venez en banlieue c'est sympa non non c'est un polar si vous comprenez que c'est une fiction donc qu'il est réaliste tant mieux si vous comprenez pas tant plus mais voilà ça c'était pour expliquer sur le langage mais je veux dormir... mais je sais pas... des serbes... moi franchement j'ai lu ça... je me suis... en fait d'abord les films je me suis retrouvée dans un film et je me suis dit alors le plus rigolo c'est que ça se passe un film juste à côté tu prends le RER il suffit juste de choisir la bonne heure et en fait si tu regardes bien... avec un peu de chance tu vas te faire piquer ton blackberry et tu vas voir comment ça se passe vous avez quelques jours c'est que j'ai aidé la carte du film Justement Rachid j'avais une question par rapport à ça c'est écrit pour être... pour être nation cinéma oui 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 évidemment là sont les anges mais le but c'était ça parce que les anges oui parce que quand je vois la manière dont c'est écrit c'est tout le temps en action, en action, en action c'est vraiment imagé avec plein de détails qui sont très cinématographiques ça ressemble pas à un roman écrit pour un livre quoi ça ressemble vraiment à quelque chose qui est... d'accord... dès le départ quand tu l'écrivais c'était dans le but en fait de... l'anecdote en fait parce que tout à l'heure on parlait du parc hors exemplaire donc je le dis souvent j'ai redoublé 48 fois donc le CP 5ème... c'est la question que je me suis posée parce que j'ai lu le... j'ai oublié l'âge... non... je suis à le moment 6ème, non... il y a un collégien qui me reposait la question comment vous avez fait pour Nouvelle-Carte-Folle ? mais euh... non non... l'école c'était pas du tout mon truc et je pense tout à l'heure on parlait de... Bonsoir ! Bonsoir ! On parlait de... Allez-y allez-y ! On parlait de... de l'intérêt et... la littérature même à la base je suis pas un mec qui lit je lis c'est vraiment en mode... c'est comme en... quand on dit c'est qui est... non même pas les grenouilles je prends un livre, je le découpe, je regarde comment c'est écrit etc... j'ai plus un esprit d'analyse, je réussis pas à rentrer dans les bouquins je lis assez vite et tout... donc je suis vraiment en mode... je calcule et... pourquoi en fait je suis arrivé à l'écriture ? bah j'ai eu un magasin pendant 8 ans qui euh... c'était pas mon montage mais j'ai appris voilà euh... et euh... j'ai vu les séries sur canal genre Engrenage, Bracco et quand j'ai vu des français puis dire on m'a parlé d'un prophète je l'avais pas vu quand j'ai vu les séries je me suis dit ah c'est fort ce qu'ils font et tout et en fait je me suis dit bah je vais faire ma série sauf que j'ai pas de boîte de prods j'ai pas les moyens de faire donc voilà un peu l'idée comment elle est et même pour raconter les anecdotes c'est que j'écrivais en regardant les séries et je regardais et je regardais les ambiances et je restituais ça donc c'est vraiment ce qu'on appelle camera stylo je sens que c'est ça il y en a qui vont se mettre alors la question par contre moi il y a quelque chose qui m'a intrigué parce que bon le marseillais il est super intelligent bon il a commencé la délinquance très jeune très très jeune non mais vraiment c'est ah mais oui c'est quelqu'un qui vous conseille en tout cas on le fait rarement mais je vais le faire je vous conseille de lire des anges s'habiller en caïra et des chiffres et des vitres mais commencer par les anges s'habiller en caïra parce que en gros pour résumer quand même qu'on sache de quoi on parle le marseillais c'est un spécialiste de l'arnaque à la carte bancaire en fait il escroque aux gens leurs cartes bancaires avec le code et il réussit à s'enrichir en millions d'euros avec ça alors il a commencé tout petit mais tu n'auras pas sa déstérité non mais j'ai entendu un waouh et en fait c'est un gamin qui a commencé très jeune abonné du téléphone portable à Saint-Denis-Basvik donc du coup et en fait il était vif d'esprit et il a commencé à élaborer des arnaques etc Rachid l'a rencontré parce qu'il existe ah il est millénaire pour de vrai ? non non il a romancé quelqu'un qui existe pour de vrai j'ai pris une histoire de en fait ce qui se passe c'est que quand j'étais éducateur tu peux partir de moyen oui l'idée par exemple c'était quand j'entraînais j'avais des jeunes en fait qui étaient que j'ai vu grandir et en fait je me rappelle les premiers qui m'ont surpris qui m'ont choqué c'était un jeune qui avait fait de la prison à 15 ans il y avait eu au franc-moisin un jeune qui s'est mangé une balle dans la tête et qui a été dans le commun et donc en réponse à ça tous les mecs des francs-moisin organisait des guets tapants aux policiers mais genre en mode cocktail molotov en haut du bâtiment ça a été super long et quand j'avais vu qu'il était béton ce jeune je me suis dit c'est fou et puis cette équipe de jeunes en fait je les ai vu avoir leur ascension mais ils sont partis très loin récemment maintenant ils ont quel âge ? ils ont 25 ans non 25 ans ils sont super jeunes actes de barbarie mais en fait ils sont des gens ils sont des gens ce que tu choisis oui oui j'ai remarqué entre parenthèses que tu la tutoies et moi tu me vois mais c'est pas moi non c'est tout non non on va regarder la caméra après vérification et donc ce qui m'a choqué c'est que tu n'as pas de il y a t'es proche d'un monde pour moi je vois la ville en fait je parlais de ville et dans cette ville on a des mondes parallèles on a tout à l'heure tu parlais de Pleyel t'as les gens qui vont travailler qui viennent de Paname t'as les habitants alors les habitants qui payent leur loi et qui sont étouffés et puis t'as des jeunes qui vont se débrouiller jeunes ou moins jeunes et qui eux vivent dans un système qui est complètement parallèle c'est-à-dire qu'ils vont trouver des combines enfin ce qu'on parle de voilà mais et le truc c'est même pas pour vivre c'est que c'est devenu cette génération donc ces jeunes dont je parlais je les avais au sport je les ai vu grandir et et c'était ouais c'était démesuré c'est-à-dire que les mecs ils venaient avec vraiment des dernières berlines des enfin des sommes d'argent tu dis mais tu sais ça te semble irréel et je me suis dit par rapport à ces à ces personnages en fait c'était intéressant de de les traiter en fait c'est comme si moi je vois du coup très souvent les gens qui me connaissent bien ils se méfient de moi je suis très observataire et du coup je trouvais intéressant de prendre ces parcours de prendre un parcours et après de l'intégrer dans un roman ou après tu vas planter un décor même s'il existe vraiment tu vas mettre plein de trajectoires mais le premier livre effectivement il part d'un voleur à la ruse qu'un ami m'a présenté qui faisait partie de cette génération qu'ont des ascensions fulgurantes mais en même temps ils ne font pas ça pour se mourir ils font ça pour exister auprès des autres ils sont rentrés dans le grand monde ils n'avaient beaucoup d'atteindre des millions pour exister auprès des autres non mais c'est ça c'est démesuré c'est démesuré c'est démesuré oui j'ai une anecdote j'ai une anecdote là-dessus au début beaucoup de jeunes parce que sur Saint-Denis ils sont réputés bah t'as des jeunes qui sont partis acheter le bouquin et qui étaient énervés en fait parce que ils pensaient que c'était un manuscrit mais c'est le vendeur des vignes qui m'a dit c'est impressionnant parce que les mecs ils sont longtemps donc t'es venu riche pour rien la valeur du siècle mais du coup non c'est à bout d'emploi les jeunes au début ils ont pris vraiment les éventus au pied au pied de la lettre comment on va les lire c'est ça il y a un annuel ce qui est intéressant au moins c'est que de savoir que t'invente rien dans ton livre c'est ce qui est je romance mais c'est du réalisme en fait je ne dis pas que c'est la vérité parce que je ne peux pas non plus tu vois sur Saint-Denis t'as des... non c'est même pas ça c'est que la désassociation si je dis... t'es mort au bout d'un coup ça sera coupé ou pas ? non mais tu peux pas dénigrer en fait la vie parce qu'il y a des gens qui se bougent il y a des associations donc c'est pour ça vraiment préciser au début genre c'est un mode... ah oui j'ai été obligé de le répéter c'est réaliste moi je dis... t'as pas envie d'habiter à ça ? non 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 pas du tout j'ai pas d'appriori sur ça en même temps t'habites à Courbeuve ouais ah oui donc bon... merci on peut au montage on m'a déprimé mais ce que je veux dire c'est que on voit qu'il y a des jeunes qui prennent des blocs d'immeubles en otage ça commence par des barrettes de shit ça a l'air tout doux mais... après ils ont des sacs de coke je sais pas je me disais ouh ça se passe qu'à la télé ces trucs là et puis en fait je dis ça je me dis... c'est quand on voit la police qui est salue il y a des gens qui salent très bien ou se fournir leur coke à domicile il y a... bon... ceux qui ont pas trop de sous qui se lancent dans le crack mais vraiment le crack moi je me disais qu'on se shootait au shit quoi mais... on craque non mais vraiment non c'est pas ça je veux dire aujourd'hui on se rend compte qu'il y a vraiment un univers parallèle de banditisme avec... non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des gens aujourd'hui ils prennent leur métro ils ont travaillé ils sont dans leur vie rangée et ils sont complètement déconnectés par exemple c'est comme Graves qui se posait la question tout à l'heure mais à quel moment les gens ils taguent je vois des tags en train il y a des gens qui s'aplatissent entre le train parce que... en fait c'est ça et j'ai exactement la même sensation quand je lisais les livres je me disais mais... t'as un gamin de 13 ans mais en fait le gamin de 13 ans tranquille il va il donne ses petites barrettes de shit il voit un iphone il voit tout de suite ce qu'il peut en refaire mais c'est... ouais pardon je vais aussi te... il y a une... ce qu'il faut... le truc sur lequel il faut faire attention pour revenir recadrer aussi ça c'est que c'est... ça ça reste une minorité oui on est d'accord oui voilà c'est surtout ça parce que dire c'est tous les jeunes non mais il y a une fac à Saint-Louis c'est ça ça reste de tous les côtés du coup oui t'as une minorité qui... c'est ce que je disais tout à l'heure t'as un groupe qui est capable de faire de l'argent mais par tous les moyens exactement puisqu'on voit dans ton livre à un moment donné excuse moi de te couper il y a des jeunes qui prennent une barre d'immeubles en otage et puis en fait ils font tellement leur business n'importe comment que les riverains commencent à se plaindre parce que ils se font voler il y a une recrubescence de banditisme dans la zone là où ils se mettent et puis il y en a un qui leur dit mais attendez vous comprenez pas si les voisins ils se plaignent c'est pas bon pour le business donc il faut sécuriser les gens il faut sécuriser la zone parce que celui qui va quitter le 16ème qui va venir acheter ici sa coke s'il est pas en sécurité ben il reviendra plus et en fait du coup il sécurise oui c'est le client c'est la place sociale mais en plus c'est une vérité donc voilà et du coup ils sécurisent le truc l'opulence qui côtoie la misère forcément ça et les riverains bon comme ils vivent maintenant tranquillement mais c'est l'entrepreneuriat on parlait d'économie parallèle quand on dit économie parallèle on se rend pas compte mais c'est vraiment une organisation ce dont tu parles on en parle dans l'actualité avec genre 5 ans et tout comment ou à Marseille les règlements de comptes quand les mecs ils ont un terrain qui rapporte je crois c'est 30 000 euros par jour comment à 30 000 euros par jour tu peux quand même l'armée elle va rien faire et en plus à Saint-Denis je me rappelle que du coup les affaires de corruption il y a eu des affaires enfin pas mal de scandales à Saint-Denis quand t'es policier que t'as un mec qui te gresse la patte on croit moi étant petit je croyais qu'il y avait que au Maroc il y avait de la corruption en France on a le coup du baston ou l'allier dans le baston pour passer avec voilà alors c'est le Congo aussi mais c'était ta gentille corruption finalement mais en France de toute façon ça commence avec nos politiques quand on regarde tout à l'heure que tu parlais de politique donc c'est non non tu vois le gars il a un garage dans le 16ème il répare des jaguars tout ça ça c'est réaliste mais c'est c'est des mondes en tête il répare ses jaguars tranquilles mais bon entre temps il achète des maisons il y a aussi que l'argent de la drogue et puis il est un peu pote avec des policiers toi t'as choqué les pédagogues c'est pas des trucs je lisais ça en fait le plus rigolo c'est que quand j'ai pris ton livre j'avais un petit a priori parce que j'en suis dit il y a un peu encore je sais parce que c'est le titre c'est ça le titre et puis tu sais ton livre quand on le lit un peu dans les transports en commun les anges s'habillent on ne sait pas les gens regardent deux minutes ça donc ça fait un peu et puis en fait non je l'ai lu et à chaque fois j'étais là il s'estomatique je me disais oulala je l'ai terminé je me gardais derrière moi je me disais si on avait déjà montré mon portable moi je l'ai vu et je me disais alors toi t'es là tranquille avec ton black baby qui m'a qui m'a qui m'a c'est pas gêné ou je sais pas quel est le terme donc j'ai fait des rencontres collège lycée c'est bon ça c'est assez classique parler de comment on raconte une histoire pour qu'un peu les jeunes aussi parce qu'au départ eux ils prennent ça comme ouais c'est un truc de Shoah ça ils imaginent souvent que c'est moi le personnage non j'étais pas le premier de la classe mais 13 quoi et j'étais dans une prison en fait à Strasbourg et quand je suis arrivé en fait à Strasbourg j'ai pas connu la prison j'ai pas connu je me suis documenté effectivement après il y a des logiques c'est qu'il est assez facile quand tu observes bien de voir les trajectoires le contexte tout à l'heure vous parliez de que ce soit par rapport aux rosts ou aux différents personnages le contexte familial joue beaucoup effectivement parce que c'est l'épanouissement nous en tant qu'individus ce qu'on cherche c'est l'épanouissement bien sûr et l'épanouissement on peut se tromper on peut penser qu'il est dans l'argent c'est l'envoyeur dans des choses on prend cette direction il y a quand même un message finalement non il n'y a pas forcément de message chacun interprète chacun voit enfin interprète selon entre guillemets ça l'est sûr quand on lit des chiffres et des livres on n'a pas envie de garçon super intelligent en plus il a déjà il y a Zid son frère qui se crache dans le premier sans trop raconter l'histoire grand avenir et qui tombe un peu dans le objectisme enfin qui n'est même pas fait pour ça oui il n'est pas fait pour ça et puis finalement à la fin ça il y a une oui oui il faut réfléchir voilà oui oui si je peux intervenir c'est sur la question de l'intelligence c'est euh moi j'ai toujours analysé l'intelligence on appelle différemment des parcours collègues je suis d'accord c'est surtout de oui oui de relier la psychologie de l'intelligence c'est quand même savoir lier les phénomènes exactement et euh on ne sait pas avoir une intelligence sociale exactement ce que les américains appellent « sweet mind » et euh l'intelligence quand on l'a vraiment c'est quelque chose de très dangereux quelqu'un d'intelligent peut être un sale gangster qui peut faire des choses très dangereuses très vicieux parce que c'est magnifique 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 qui fait avec les éléments exactement qui est capable c'est… on peut tous… oui 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 mon famille hein ahah ahah ok mais finalement l'intelligence c'est d'être capable de prendre de se… de repérer en fait finalement l'environnement et de s'adapter de faire les liens et c'est surtout ça et à partir de ça enfin du coup c'est exactement ça l'intelligence très souvent le truc cliché d'intelligence c'est le savoir non, le savoir c'est lire des bouquins des connaissances, et ça nous permet de nous ouvrir ça c'est autre chose parallèlement, c'est un peu philosophique il y a une vertu du banditisme moi j'ai toujours été fasciné par les gangsters parce que je trouve que c'est très intelligent mais bon, les enfants soient là à l'école j'ai dit accessoirement tu ne couperas pas s'il te plaît justement je le remercie juste pour revenir tu me barres en boule tu reviens sur la prison je vais finir sur la prison je vais finir sur la prison donc j'avais fait de prison, c'est pas mon univers je le connais par rapport à des gens ou j'ai déjà fait par loire, des choses comme ça mais voilà, je connais pas cet univers et j'étais choqué en fait, j'étais gêné au départ quand les mecs de Strasbourg, donc prison, j'ai fait mineurs, adultes et femmes et ils sont arrivés et les mineurs, on m'a dit ça va être dur et tout, finalement on a discuté on parlait du bouquin et au départ les mecs qui me disaient ouais, alors c'est toi que t'es tombé et tout et je dis non, j'ai pas l'âge de mon personnage et ils étaient, en fait ils m'ont demandé comment je l'avais fait est-ce que j'ai fait de la prison ou pas et ce qui m'a, pour répondre à ta question quand tu me disais quel on était les retours je me suis dit que c'était chambé pour moi de me dire que les mecs en fait à aucun moment ils m'ont dit que c'était pas crédible et ça pour moi je me suis dit ça c'était vraiment le qui ça je pense pour un auteur voilà, c'était ça le truc c'était vraiment au-delà de c'est réussir à faire du que ce soit réaliste t'en pensais s'en met ? non mais je dis pour un jour comme quoi on peut avoir doublé 48 fois ouais mais du coup c'est grave on a dit qu'on ferait pas même bien pas mal il faut travailler à l'école il faut travailler à l'école parce que au moins l'école lui a pensé d'apprendre à écrire même s'il a conseillé d'orientation voilà et en plus lui a donné des idées marketing parce que de ce que j'ai compris au salon du livre l'année dernière au salon du livre il n'y a pas qu'au salon du livre en fait l'idée c'est on va sortir du livre maintenant non non au-delà du livre oui mais justement je vais parler du livre l'idée en fait aujourd'hui je me suis dit vu que j'ai vu un magasin pendant 8 piges et la culture hip-hop en fait la culture hip-hop qu'est-ce que c'est ? c'est un moyen d'expression qui utilise la ville comme support d'où le tag, la danse, le rap etc et ça va au-delà de ça et je me suis dit ben utilisons la ville comme support pour mes bouquins donc à partir de là c'est quoi ? c'est distribuer des flyers mais pas distribuer des flyers faire la tronche dire merde j'écris des livres vous peut-être me reconnaissez non distribuer les flyers en disant voilà tiens c'est déjà avoir le contact avec les gens brancher la prise ensuite effectivement m'attraquer avec des affiches comme un concert comme un rappeur tous les codes voilà tous les codes concerts de rap ou disques du hip-hop donc le street marketing de toute façon ça vient du graffiti les mecs tout à l'heure pour répondre à ta question moi j'ai des potes justement Zidlas il s'inspire d'un pot au collège et c'était les 93 MC 93 Mafia Crew et c'est des mecs qui étaient au collège donc moi mon père si on n'était pas à la maison après l'école je me faisais démonter donc j'étais là j'étais là je ne bougeais pas et puis ce mec il allait faire à 14 ans des trains et pour moi je les chambre parce que ce sont des amis mais je ne comprends pas leur délire et leur délire c'est quoi ? c'est on a les clés du dépôt un jour il était comme un dingue parce qu'il est parti il a cartonné les 30 wagons de la ligne 13 les 30 là les 30 ils sont venus 14 puis-jean ils ont fait la grille et voilà et ils ont attendu ça un moment je décris quand ils attendent le truc et ils sont comme des fous ils ont attendu le premier train toute la nuit ils ont tué leur basket et le kill de dire quoi ? que toutes les rames elles sont avec ton blase je ne sais pas si tu réussis maintenant à voir le truc j'ai un peu compris le délire quand il m'a expliqué il m'a expliqué un peu ça que c'était imposé sa marque son nom son nom il est parti ton nom il voyage imagine Saint-Ni chatir en fait je pense que c'est quelque part une sorte comme la société ne veut pas de moi mais je vais m'imposer à la justice c'est pas comme il dit c'est à dire qu'ils veulent reconnaître qu'elles veulent faire avec moi parce qu'ils disaient bien ah vous vous imaginez tout le monde va voir mot d'acte à cet endroit là tout ça et c'est vraiment juste c'est là que tu dis c'est vraiment juste pour et est-ce que les taggeurs savent qu'en général les gens ne disent pas trop franchement non ils s'en foutent ils s'en foutent en fait ils sont honnêtes entre eux moi j'ai quoi j'ai fait un ami en particulier qui tagge plus ils taggeaient apparemment ils faisaient partie d'une espèce de gros coup et en fait c'est marrant parce qu'autant ils ont entrain moi je suis là je m'en fous autant ils disent oh regarde on t'aille là ils se reconnaissent plus ils se connaissent c'est un peu comme tu vas écouter des sons tu vas reconnaître les artistes les influences c'est exactement ça oui c'est entre eux en fait je voulais juste raconter l'anecdote moi j'ai un de mes donc j'ai pas mal de gens du graffiti autour de moi et j'ai un pote qui est installé à Hong Kong justement qui est dans le textil et qui lui était vraiment il a commencé très jeune dans le graffiti à genre 12-13 ans et quand je faisais dans ma manière je faisais du marketing il y avait donc le board c'est agrafé des 40-60 cartonnés au mobilier urbain à tous les photos et il y a aussi l'affichage sauvage et je t'assure la nuit en fait je me mette en mode Batman et quand au début tu vois genre les deux premiers jours tu sais tu vas aller la nuit coller tu sais pas quelle galère ça va être t'as 70 litres de colle à vider et vraiment tu te dis et tout seul tu vois je voulais pas amener mes potes en galère avec moi je me disais non j'y vais tout seul c'est mon bouquin je le défends tu vois toi les mecs me disaient ah si viens viens et bien tu commences à kiffer genre en plus c'est tombé pendant les cantonales un skiderm ah ouais mais je te dis papa je te dis un skidoprène et genre tu commences tu t'arrêtes plus et la journée quand tu roules tu passes quelqu'un tu te dis ah j'ai pas carterner ici et c'est le mec qui me l'arrête et tu t'arrêtes plus donc tu t'es fait des fix de ah mais c'est grave mais je te dis franchement c'était trop genre les gens ils disaient mais arrête c'est trop genre normalement tu mets 3-4 affiches tu dis bon on va me voir un peu mais en fait j'en étais 40 j'étais en sueur je me disais vas-y et bien les gens savent tellement que c'était violent ça les a choqués ils sont partis acheter le bouquin tu vois j'étais dans mon truc tu vois et c'est pour ça l'adrénaline c'est vrai qu'à salier j'apprends beaucoup à salier j'ai cherché du médecin je suis arrivé à mes collègues moi je trouve qu'elle a caché les livres non mais c'était et c'est ça le truc du graffiti ils m'ont pas qui m'écharrer ils me disaient même on s'est fait une réunion parce qu'il est venu donc d'Asie il devait me donner un coup de main il devait faire un partenariat on s'est fait une réunion avec un gars et il a éclaté le rire il me disait les affites les affites et j'aurais misé comme si j'étais en fait tu vois et donc si vous revenez sur le côté graffiti il y a un truc qui te prend tellement que tu sais c'est en toi c'est complètement et c'est la même c'est une drogue c'est la même accédaline que les cartes exactement voilà c'est exactement ça voilà exactement avec la carte ou même les places donc pour fermer la parenthèse dans la vie carrément le dernier concept auquel j'ai pensé et je pense qu'il peut vraiment être chômé c'est que je vais essayer d'avoir une résidence au Cap c'est un lieu culturel à Olnay de musique actuelle et je vais et je vais carrément donc je fais un dossier là pour la dernière fois je me disais mais merde les mecs qui font du rap quand ils ne vendent pas de disques ils gagnent de l'argent non ils gagnent de l'argent donc je me suis dit voilà je me suis dit mais comment en tant qu'auteur tu peux gagner de l'argent mis à part tu as des revenus si tu as une adaptation quand tu écris des séries et tout comment tu peux tout simplement je me suis dit de faire de la lecture live ça veut dire que là je suis en train de travailler sur le concept de prendre des passages prendre des photos de Saint-Denis projection vidéo sur moi avec un jeu de lumière etc et une bande sonore où tu auras des échos et du coup ça ça peut être chambé et les avions français c'est génial je dirais théâtre pas théâtre je dirais que c'est différent c'est même pas c'est pas du théâtre c'est de lire des passages avec des images je pense que ça te donne un petit peu alors j'espère que tu as mis un brevet parce qu'il y a des gens qui te regardent c'est pas gravement mais ils peuvent essayer t'as capable si c'est ouvert c'est ouvert c'est quoi ? je sais pas tu penses que c'est son idée il imagine d'une certaine manière voilà et puis c'est ouvert de toute façon il t'a pas toutes dit non non si si j'ai expliqué il y aura des taggeurs non mais l'idée ça pourrait être chambé tu vois une performance avec un décor donc en tout cas l'idée ça peut être pour le prochain bouquin d'accord donc en gros si j'ai compris c'est une trilogie mais qui va continuer c'est pas une trilogie ouais je vais continuer en fait je vais en l'instant c'est un thème ouais Saint-Denis en fait quand tu prends la ville de Saint-Denis le prochain bouquin une ville c'est super violent une ville elle change et puis les habitants pour donner un exemple le prochain bouquin donc c'est Flick ou Kaira et c'est l'arrivée du crack les Ben Sarma ils vont faire arriver le crack et là c'est vraiment super violent avec non non mais quand je dis violent ceux-là étaient sombres mais le prochain il est vraiment il est super dur avec je te donne l'exemple une maman qui perd son enfant et qui est accro au crack et j'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps ça m'a choqué parce que c'était le même personnage que j'ai construit j'étais choqué une maman qui se prostituait la journée qui était accro au crack qui avait perdu son gosse c'était la même chose j'ai dit wow c'est et donc du coup oui le crack tu le documentes moi j'étais voir des toxiques aussi c'est hallucinant parce que tu le disais tout à l'heure le crack c'est la drogue des pauvres non le crack c'est un truc en plus tu goûtes une fois tu es accro c'est mort et les gens ils sont pratous moi j'ai lu des trucs et puis j'ai rencontré un type qui me racontait que le plus dur pour lui c'est le jour où il a volé sa propre soeur qu'il l'avait perdu après que tu vois il a essayé de décrocher parce qu'il était en banque il avait soit disant décroché puis un jour il a pétaché sa soeur il s'est barré il a tout et ce qui est important c'est aussi comment ces gens ils sont exclus de la société tu vois ils ont des squats mais tu verrais et pourquoi Saint-Denis c'est qu'à la base tu as tous les squats de Paris qui ont été fermés et ils ont repoussé toute cette population Porte de la Chapelle et Saint-Denis c'est encore repoussé parce qu'aujourd'hui Saint-Denis maintenant ça devient encore ça devient un grand Paris donc avec des tramways des centres commerciaux oui si t'es du cinéma on repousse plus loin bon moi j'avais pas très loin là non je vous donne pas mais si vous pouvez vous arrêter à Saint-Denis s'il vous plaît non mais tu pourras même pas en fait en réalité tu peux même pas ils ont réussi à aller repousser jusqu'à Saint-Denis mais ils pourront pas plus loin parce qu'à la base le crack c'était souvent dans le 18ème c'est dans les quartiers populaires ça se passe tu vois au cœur de la ville donc le crack c'est particulier autant tu peux avoir par exemple des quartiers comme dans les Eglines tu vas avoir des gens qui font des pratiques de stup mais Paris quand même c'est un truc tu vois c'est un point Paris c'est crack non pas que crack mais je veux dire c'est un point en termes de stup c'est super incontournable donc ils peuvent repousser jusqu'à Saint-Denis mais c'est vraiment la limite tu vois ils pourront pas enfin tu vois merci ça me rassure mais moi j'ai une petite question donc du coup t'as pas peur qu'avec tous les livres les livres que tu écris là tu te dis que le 4ème ça va être encore plus simple t'as pas peur qu'il y ait encore plus de stigmatisation non parce que je suis pas ouais c'est pas chiant non mais c'est oui mais c'est comme ça mais je veux dire si on donne à quelqu'un qui s'imagine même pas qu'il a une vie après après le métro après le bloc enfin qu'il a une vie après Porte Dauphine plus petit non mais il y en a qui sont vraiment comme ça que tu rencontres ils savent pas ce qui se passe à l'heure du 16ème ou du 17ème t'as pas peur que si jamais un jour ils sont confrontés à ce genre de choses que le fond de fait ils disent ah ben je vais voir un peu comment ça se passe qu'ils se disent bon tout le monde est comme ça justement mais c'est déjà ça il a avancé il a avancé c'est même pas ça je te dirais non mais c'est ma question oui mais justement je te dirais oui ça va pas augmenter ça va empirer un truc moi je te répondrais sur le à l'issue et à douce ce qu'il a raconté moi j'ai quelqu'un qui dit souvent la réalité dépasse la fiction je veux dire et puis il n'y a pas que ça c'est quelqu'un d'être préjugé enfin moi je suis pas là pour casser les préjugés tu vois si je te dis je fais un polar tu rentres dans un polar et tu dis ok c'est réaliste ça fait peur et ok mais si maintenant tu vas te dire tous les gens qui habitent à Saint-Denis sont comme les mecs du bouquin je veux dire c'est toi qui es limité dans ta tête moi je peux pas me battre contre ça parce que par contre quand il y a des gens qui essayent le petit maligne c'est pas du tout oui mais je suis pas dans la position et qui essayent justement de dire il y a une vie quand même il y a une vie normale peut-être qu'il faut les deux tu sais si tu les lis tu vas voir que à l'intérieur il y a aussi d'autres visages en fait et quelque part au début quand tu lis le Marseillais tu peux penser qu'on fait l'apologie du crime etc mais à la fin du livre on dit qu'il vous plonge bon quelque part on essaie d'expliquer qu'il n'est pas net parce qu'en fait il est addict il y a un moment où il a il a plus que de nécessaire je veux dire il a plus que de nécessaire pour vivre mais il peut pas s'empêcher de croquer des cartes bancaires parce qu'il est malade c'est une addiction comme un fétichiste ou voilà c'est son truc il est pas bien et dans le deuxième livre on voit que c'est des gens moi les combats de pitbull là je sais pas oréniste oran c'est ça non vraiment j'étais comme allée sur le pays des merveilles c'est bizarre et en fait à l'intérieur tu vois que les gens ils sont ils ont des codes ils sont dans un délire en fait c'est eux qui sont déconnectés de la réalité je sais pas c'est tout toi c'est normal juste pour peut-être que ça va aider aussi à passer sur notre partie mais enfin quand on regarde un film sur Los Angeles ou Compton les films The Hood on va pas se dire c'est tout et là peut-être parce que justement que tu cites réellement les lieux en plan les vies et tout les gens n'arrivent pas à accepter mais ça peut être simplement des extrapolations où on sort un petit truc et les gens tout de suite tu vois mais c'est la ville que je connais alors que quand on regarde les experts et que ça se passe à Manhattan ça passe c'est sublime en fait ça choque pas ça se choque pas parce que c'est lié ça et pourtant TF1 je veux dire mes gamins je les laisse pas regarder ça parce que t'as du sens c'est super violent mais ça passe parce que c'est quelque chose on se dit Miami c'est loin ou tu vois il y a un côté sublime alors que les livres ils sont pas plus violents que si tu regardes certains épisodes de l'expert ou autre ce qui est dommage c'est que justement on retient Saint-Denis dans ce que tu écris alors que c'est juste un polar mais ça me dérange pas le style c'est c'est un style littéraire que Saint-Antonio n'écrit pas sur Saint-Denis mais c'est un polar et toi tu écris des polars et on retient simplement que ça se passe en banlieue mais c'est avant tout une histoire de voyou pas forcément de flic et de voyou enfin Saint-Denis c'est un prétexte mais il faut avant tout lire ça comme étant quelque chose si on aime les histoires sombres des romans sombres qui parlent des bagarres si on aime ça si on aime ça le livre on s'en fout à la limite enfin moi quand je le livre je m'en fous que ce soit Saint-Denis c'est l'histoire qui m'intéresse c'est la manière dont c'est écrit que c'est très cinématographique et autres justement ça va nous dire c'est un prétexte